bonjour à tous aujourd'hui on commence un nouveau blog spécial pma donc là on est dans la voiture on est le le 12 mars et du coup on a rendez vous pour une écho une prise de sang donc j'ai repris le traitement pour la pma et donc du coup je dois faire une écho une prise de sang puisque la dernière fois ça n'avait pas beaucoup évolué donc là on croise les doigts quand même pour qu'on puisse faire l'assémination d'ici quelques jours donc voilà ce qu'il en est je me tiendrai au courant dès qu'on sort de la pma et voilà je voulais vraiment changer un petit peu de format pour montrer un petit peu l'envers du décor donc j'ai pas pu pour reprendre un petit peu avant mais pour vous donner un petit peu le contre en vue de mon rendez vous c'est à dire que mes follicules cessent de grandir et d'évoluer il y en a un qui enfin voilà qui a réussi à pousser alors qu'il essaie de se faire l'assémination mais vraiment c'est compliqué je pense que si on me dit qu'on doit annuler parce que le traitement n'est pas assez fort ou autre je serais vraiment dégoûtée mais bon c'est le jeu j'espère que le mois prochain ça ira mieux et je pense que tout le traitement n'est pas super efficace pour moi donc voilà du coup je vous tiendrai au courant je la revois je revois la cache-femme le vendredi bonsoir donc on est le vendredi 11 donc 15 mars je crois ouais c'est ça 15 mars et je voulais revenir un petit peu avec vous donc là je suis dans mon lit c'est vraiment je vais aller dormir mais j'avais envie de papoter un petit peu avec vous il a pensé de la PMA donc on est allé aujourd'hui et au final on a trois follicules on va dire qui sont potables pas du tout sûr que les trois follicules soient prises donc ça peut être 0, 1, 2 ou 3 mais en sachant que 3 c'est quand même assez rare donc j'estime que je peux quand même faire l'essai maintenant je vais essayer d'insister et voilà de faire tous ces efforts de traitement et tout ça et au final bah non c'est pas pour rien quoi donc c'est fructible pas bon bah tant pis mais bon c'est vrai que c'est vraiment chiant je suis dégollée pour l'expression mais c'est vrai que c'est chiant c'est vraiment chose que moi bah j'ai du mal à accepter et parce que pour moi c'est un c'est pas un échec mais au disant c'est c'est un essai de manquer et j'aimerais vraiment bien aller jusqu'au bout parce que c'est quand même un parcours qui est très difficile à vivre voilà je croise les doigts pour que ça va et pour que le troisième follicule ne grossisse pas énormément c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter donc voilà tant pis on verra ça demain allez ciao ciao bonjour à tous donc on est le samedi du coup on est retourné à la PMA comme je vous disais hier il y a toujours les trois follicules dont j'en ai eu un à 15 et demi un à 14 donc le 13 a bougé et un autre à 14 côté gauche et on a enfin du coup la sage femme m'a appelé et elle m'a dit qu'il allait stopper la stimulation et j'ai insisté pour qu'on va quand même jusqu'au bout parce que je sais pas quand est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois donc j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout j'ai réussi à insister et bon ils m'ont prévenu des risques qu'on a totalement compris et accepté et donc voilà du coup assimilation la vie ! je suis super contente donc on est ravis et d'autant plus que c'est pas nécessairement obligatoire que les trois craignent d'un coup donc ce soir on déclenche l'ovulation on part au vitrelle et ensuite du coup on croise les doigts pour que lundi ça se passe bien et après il faudra attendre les 15 jours avant de faire un test ou une crise de sang pour savoir vous verrez un petit peu comment ça fonctionne et tout ça voilà c'est ce que je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi ! merci 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 merci